Les violences se sont donc poursuivies pour le deuxième jour d'affilée. A Kinshasa, la capitale, les bureaux de plusieurs parties d'opposition ont été incendiés. Des affrontements ont par ailleurs opposé des jeunes contestataires aux forces de l'ordre. Les violences auraient fait au moins 50 morts en 48 heures selon l'opposition. Le récit des dernières heures avec l'eau de matos. Aucun doute sur le caractère criminel de l'incendie de la nuit dernière. Des bidons d'essence ont été retrouvés sur place. Au siège de l'UDPS, premier parti d'opposition ont des nombres 5 morts carbonisés. Des flaques de sang témoignent de la violence des affrontements. Les gardes sur place se sont opposées aux assaillants. Ce sont les ambulanciers de la Monusco qui ont soigné les blessés. Les cadres du parti, eux, sont arrivés quelques heures plus tard. On ne va jamais donner d'ordre d'attaquer quoi que ce soit, comme bien public ou privé. Et comme bien même serait-il le cas, un gouvernement responsable cherche les coupables et les sanctionne. Il ne réagit pas en milices mafieuses comme c'est le cas aujourd'hui. Selon Félix Tshisekedi, le pouvoir aurait donc pris sa revanche après que le siège du PPRD, le parti de Joseph Kabila, a été incendié lundi en marge de la manifestation de l'opposition. Les bureaux du MLP et des FONUS ont aussi été ciblés mardi au petit matin. C'est aujourd'hui même, aux environs de 4h du matin, que les hommes armés, en tenue de la garde républicaine, nous ont attaqué avec de bidon d'essence. Ils ont aspergé l'essence dans toute la parcelle. Ils sont arrivés et après avoir aspergé l'essence, ils ont commencé à attirer, ils ont lancé des obis et des lances roquettes. C'est ce qui a causé tous les dégâts que vous pouvez vous-même constater là maintenant. L'évacuation des morts et des blessés a été très compliquée ce mardi matin, en raison d'affrontements dans plusieurs quartiers périphériques de Kinshasa, à Limete, Matete, Makala, Ngaba, avec toujours des barricades, des coups de feu, des tirs de gaz lacrymogènes. On parle de morts et de blessés du côté des civils comme des policiers. Ce 20 septembre était la date limite selon la Constitution pour convier les électeurs aux urnes pour la présidentielle. Merci d'être avec nous, Francis Calombo. Vous êtes député congolais, ancien proche du président Kabila. Vous étiez l'un des membres fondateurs de la majorité présidentielle. Vous êtes entré en dissidence il y a 18 mois lors des émeutes de janvier 2015. Il y a le feu aujourd'hui en RDC. Qu'est-ce qu'on fait ? Je tiens d'abord à présenter mes vives et profondes condoléances aux familles de gens qui ont perdu le leur et victimes de la barbarie de ceux-là même qui ont été censés pouvoir les protéger. Je profite aussi pour l'occasion pour rendre hommage à ce mémoire de ces vaillants combattants, combattants de la liberté qui ont payé de leur vie tout simplement pour pouvoir défendre la Constitution de notre pays et puis leur droit le plus élémentaire à savoir de pouvoir élire, c'est choisir la personne qui peut les diriger après le 20 décembre 2016. Alors au moins 50 morts selon l'opposition, peut-être il y en aura-t-il beaucoup plus. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je pense que d'abord il faut reconnaître qu'il y a un responsable à savoir aujourd'hui, il n'y a rien à cacher, c'est le président de la République qui doit mettre fin à ce genre de choses. On tue et il n'est dit absolument rien. C'est inadmissible dans un pays. On ne se l'est jamais vu. Voilà quelqu'un, même dans une famille, lorsque les enfants se battent, un parent se met debout pour séparer d'abord les enfants et punir celui qui doit punir. Mais nous voyons silence radio. Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette absence de réaction du président de la République ? Et aussi le deuxième responsable, c'est la CNI dans son ensemble. Toute cette équipe doivent présenter leur démission et ils répondront demain devant les cours des tribunaux parce que ce qu'ils viennent de faire ce sont des crimes imprescriptibles et ils vont répondre. Alors on a entendu François Hollande aujourd'hui, le président français, s'inquiéter pour la RDC à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. D'autres pays, la Belgique, les Etats-Unis, ont appelé le pouvoir et l'opposition à calmer la situation ensemble et à organiser rapidement la présidentielle. Est-ce que c'est encore possible ? C'est encore possible. Je crois que la calme, la population est calme. La population a été provoquée par ceux-là qui... Le pouvoir et l'opposition se renvoient à la responsabilité de ces violences. Écoutez, tous ceux qui sont sur place le savent. Ils se sont convenus d'itinéraire et vous verrez que le mort, ils ont eu lieu sur la route, là où ont été convenus les uns et les autres de pouvoir emprunter. C'est sur cette route. Mais vous parlez de la journée d'hier. De la journée d'hier. Et aujourd'hui, ils ont continué. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo relève de la responsabilité du pouvoir qui doit mettre fin à ce genre de tuerie. Et on peut encore discuter avec le pouvoir. Mais on peut toujours continuer à discuter, vous savez, même si... On peut faire avancer les choses. Même si la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée par les Alliés, mais ils ont fini par discuter avec les Allemands. Il faut toujours discuter. Moi, je pense que la discussion est d'ailleurs souhaitable de part et d'autre, mais il faut rassurer les uns et les autres, mettre en place les cadres pour permettre aux uns et aux autres de pouvoir discuter. Et vous savez, un peuple qui vit sous oppression est appelé à s'autodéter. Mais il y a un dialogue national qui est en cours. D'ailleurs, l'Église catholique congolaise a annoncé aujourd'hui qu'elle suspendait sa participation à ce dialogue. Elle appelle le président Kabila à se prononcer clairement sur sa non-candidature à la présidentielle. Est-ce que c'est ce que vous attendez également ? Mais les dialogues, oui. Mais là, il n'y a pas un dialogue aujourd'hui. Nous voyons les gens qui sont d'obédience de la majorité pour y aller. D'ailleurs, le peuple a dit ce qu'il veut. La partie d'opposition, celui de Vital Caméré, qui participe à ce dialogue ? Non, c'est la majorité avec ses alliés qui participent au dialogue. Il n'y a pas un parti d'opposition au niveau de ces dialogues. Et d'ailleurs, tous, ils se sont convenus pour faire glisser, alors que si les dialogues étaient acceptés par la population, personne n'allait être dehors aujourd'hui. Et nous pensons qu'il faudrait, une fois de plus, que le président de la République mette en place des voies et moyens apaiser les esprits pour permettre à ceux qui aient un dialogue inclusif, pour que tous, tout le monde participe pour trouver des solutions. Parce qu'aujourd'hui, on a perdu des gens. En janvier, il y avait encore de morts. Doit-on continuer à perpétrer de morts en République démocratique du Congo pour qu'une seule personne reste à la tête et dirigeait le Congo ? Mais vous savez, on a connu 32 ans de maréchal Mobutu. Les Congolais ne l'ont jamais accepté. Ils n'accepteront jamais qu'il y ait encore une dictature en République démocratique du Congo. Personne ne va accepter. Et ça, ce n'est qu'un début. Et nous pensons que le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, et qui est le garant aussi de tout le monde, doit faire un effort considérable, aller au-delà de lui-même, pour lui permettre de ne pas regarder ses propres intérêts, mais lui regarder l'intérêt général et apaiser un peu les esprits pour permettre à ce que le Congo puisse continuer à exister tel quel. Sinon, les hommes passeront, le Congo restera, et la population gagnera toujours.